Alors maintenant, on a une base de jeu qui fonctionne. On a un score qui s'incrémente, on a des sons, mais notre jeu peut être un peu plus sympa. Donc il faut que si on améliore quelques petites choses. Par exemple, quand on fait start, on peut vouloir créer une étape supplémentaire, faire reset, où la balle se positionne avant de tout de suite démarrer. On peut décider ce qui se passe à l'initialisation de l'écran. On peut rajouter le fait d'avoir le son ou pas. On peut créer un historique de score, par exemple. Donc on va voir ensemble comment faire toutes ces améliorations pour que notre jeu passe d'un jeu de base à un jeu complet qui fonctionne bien. On va commencer par intégrer tout ça dans la partie designer. Et ensuite, on va coder étape par étape. Alors je ne vais pas beaucoup me préoccuper d'ergonomie pour l'instant. Ça, je vous laisserai prendre le temps d'arranger, mais je vais juste positionner mes éléments. Donc on a un bouton start. On va créer un bouton reset. Et on va rajouter également une checkbox, ici, pour pouvoir activer ou pas le son. Cette sound checkbox, on va la mettre activée par défaut. Et une dernière chose aussi, si je vous montre une astuce, si on veut éviter d'avoir trop de place sur l'écran, on peut, par exemple, afficher l'historique de score à la place de ce titre-là. Donc je vais vous montrer après comment on va le faire au niveau des blocs. Donc maintenant, allons au niveau des blocs et rajoutons tous nos différents bouts de code pour améliorer notre jeu. Donc que veut-on faire quand on fait reset ? En fait, quand on veut faire reset, on veut positionner la balle, mais ne pas démarrer tout de suite. Donc on va dire... Donc il y a certaines choses qu'on a déjà mises, en fait, au niveau de start, qu'on voudrait mettre plutôt au niveau de reset, ou les dupliquer. On va mettre, par exemple, positionner la balle. Donc on va dire, la balle, on veut la positionner à tel endroit, au niveau de reset, et on veut la désactiver. Pour qu'elle ne démarre pas tout de suite. C'est aussi au niveau de reset que je vais réinitialiser le score. Voilà. Et je réinitialise également le label du score. Donc je vais le mettre là. Et pour que ce soit encore mieux, je ne vais pas mettre ça, je vais mettre join. Voilà. Donc normalement, si je fais reset, voilà, ça me permet de réinitialiser un peu tout ça. Je vais mettre un autre espace ici. Réinitialiser un peu tout ça, positionner la balle, pour que quand j'appuie sur start, en fait, elle soit enabled, et qu'elle démarre. Donc c'est peut-être en détail, mais ce sera, c'est quand même... Voilà, ça démarre. J'appuie sur reset, je refiche tout ça. Très bien. Alors, ce que je voudrais aussi, c'est que quand j'initialise mon écran, ce soit les mêmes conditions que reset. Donc on va rajouter ça au niveau de screen one initialize. Alors vous voyez, comme là, on veut pareil répéter plein d'actions différentes, en fait, ça peut aussi être plus simple de dire, en fait, je veux créer une procédure d'initialisation. Donc je vais dire, voilà, pour initier le jeu. Je vais mettre tout ça au niveau de cette procédure, comme ça je n'ai pas à le répéter deux fois. Et quand j'appuie sur reset, j'appuie, j'appelle cette procédure. Et quand j'initialise mon écran, je fais de même, ça m'évite de dupliquer 15 fois 6 ou 5 lignes de codes différentes. Et c'est bon. Donc pareil, quand j'initialise mon écran, ça se met là. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, on va passer à une deuxième chose, on va activer ou désactiver le son. Donc que faire ? En fait, ce qu'on voudrait, c'est quand la case est cochée, on puisse entendre les différents sons. Et quand la case est décochée, ne pas les entendre. Donc à quel endroit ça doit se jouer ? En fait, on va le faire au niveau de la procédure. Ça va nous simplifier les choses. Donc vous voyez l'intérêt d'avoir une procédure. On va rajouter une condition. Et en fait, ce qu'on va dire, c'est si cette case est cochée, si cette case est cochée, alors je fais ce que j'avais prévu de faire. Et sinon, en fait, j'arrête Sound One. Alors vous pouvez prendre Stop ou Pause. On va prendre Stop. Donc on va lui dire, sinon tu vas demander à Sound One de s'arrêter. Et on va tester tout de suite pour voir si ça marche. On démarre le jeu avec le son activé. Je désactive. Voilà. On n'entend plus rien. Pourtant, la procédure, elle est appelée. Je réactive. C'est bon. Alors au niveau de Sound One, dans ces propriétés, vous avez un intervalle minimum qui est de 0,5 seconde de déclenchement entre un son et un autre. Vous pouvez le réduire si vous voulez, si jamais votre jeu joue vite et vous voulez faire en sorte que les sons se déclenchent plus rapidement. Voilà. Donc c'est pour ça que parfois, on n'entendait pas forcément tous les sons parce qu'ils s'enchaînaient rapidement. On a vu notre activation de son. On a vu Start et Reset. On a vu l'initialisation. Alors maintenant, dernière chose à voir, l'historique de score. Donc la première fois qu'on joue, on va créer un endroit où c'est écrit historique de score. Et on va dire, la première fois qu'on joue, l'historique de score va marquer le premier score que j'ai atteint. Donc imaginons que c'est 5. Si à la partie suivante, je dépasse 5, ça remplace et le score à battre devient 6 ou 7 ou 8. Si je ne dépasse pas 5, le score à battre reste 5. Donc en fait, on va coder exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on va créer une variable qui est historique de score à laquelle on va attribuer le premier score qu'on va atteindre. Et puis à chaque fois qu'on joue une partie, quand on perd, elle va comparer le score atteint avec l'historique de score. Si l'historique de score est supérieur, il ne bouge pas. Si l'historique de score est inférieur, il est remplacé par la nouvelle valeur à battre. Donc on va faire ça. Donc ça veut dire que ça se joue au niveau de when ball edge reached, c'est quand on perd. Alors je vais vous montrer aussi comment profiter du fait de l'afficher à cet endroit-là plutôt que de créer encore de la place supplémentaire dans le jeu, ce qui permettra après, par exemple, de donner plus de place à Canvas. On va créer une autre variable qu'on va appeler historique de score. Qu'on va initialiser à zéro. quand je perds, à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une condition et on va dire donc si mon historique de score est inférieur ou égal, ou on peut dire inférieur strict, c'est pareil, inférieur strict à ma variable score, d'accord ? Alors à ce moment-là, je remplace historique de score par le nouveau score. Donc mon nouvel historique de score devient la valeur de global score et je vais l'afficher ici. Donc je vais aller au niveau de screen one et en fait, je vais remplacer le titre de screen one par score à battre et mon nouveau historique de score. Alors en fait, je n'ai pas besoin de dupliquer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt sortir parce que dans tous les cas, ça, ce n'est pas dans la condition. Donc dans tous les cas, j'affiche si l'affichage n'est pas dans la condition. La seule chose qui est dans la condition, c'est quelle est la valeur d'historique de score. Donc on vérifie tout de suite pour voir si ça marche. Donc déjà, on voit ici, dès que j'appuie sur... Alors je vais faire reset. Donc le score à battre, c'est 2. Pourtant là, je démarre à 0. Je fais start. On va commencer le jeu. Voilà, donc je suis arrivé à 6. Mais le score à battre est devenu 6. Donc on recommence une nouvelle fois. On va faire moins pour voir si le score bouge ou pas. Donc je fais reset, start. Voilà. Et là, je vais perdre. Donc je perds à 2 ou 3. Le score à battre reste 6. Voilà, donc nous avons fait tous nos petits aménagements. Alors, dernière étape encore à faire, c'est de créer un second écran. De préférence, on va pouvoir personnaliser les couleurs du jeu. Alors moi, j'ai fait que des couleurs, mais vous pouvez aussi choisir des formes, par exemple mettre d'autres médias pour la balle ou pour le paddle ou pour le fond d'écran. Et on va voir du même coup comment transférer des données entre un écran et un autre.